Dans vous, ce que je dis en ce moment avec votre meilleure amie. C'est vrai, hein ? Et puis on va... On va le faire, hein ? Ça va être un peu plus rapide, simplement on va passer... On va aller en reconnaissance avec les armes. On va aller sur les sons. Donc là, les oreilles... Toujours, vous connaissez un peu déjà... Tranquillement les oreilles entre pouces et index. Les yeux fermés... Toujours cette dissociation entre les mains qui offrent le massage. Le corps qui reçoit tranquillement. Voilà, puis on relâche. On accueille les oreilles. Vraiment, cette première introspection avec les oreilles est vraiment très, très importante. Et puis on va mettre... On va claquer les mains sur les oreilles. Et on va frapper le tambour céleste comme ceci. On fait un élastique avec le... On retient avec le majeur et on tape... Comme ça. Il y a l'air sur les fausses occipitales. Il y a l'air sur les fausses occipitales. Ça, c'est un exercice pour les reins. Et puis on tapote le crâne. Toujours chercher l'endroit le plus sensible. Après, vous verrez que les points neurolymphatiques sont aussi en rapport avec les méridiens qui sont sur le crâne. Et c'est souvent là que ça... Ça travaille. Il faut l'envéler ici. Et on relâche et on accueille. C'est souvent comme ça. Et tout de suite là, on reflète de prendre le sourire derrière les yeux. Et d'explorer cette calotte crânienne par l'intérieur. Comme si on le gardait par l'intérieur. Une main. Là, on essuie le front. Quand on essuie le front, c'est un peu comme quand on fait des points positifs. On est en train d'évacuer un peu, là, dans le cervelet, les aires préfrontales d'un peu de stress. Juste en faisant ça. On pose la main sur le front des enfants pour les apaiser. Là, les sourcils de longévité. Comme Laurent nous l'indique, là, on étire doucement. On épouse la côte de l'arcade sourcilière. On va jusqu'au bout. On se connecte bien, simplement. On cherche la meilleure sensation. Qui va me faire briller. Et puis, on va essuyer les yeux. On se montre, ici. Les yeux en rapport avec le foie. Aussi en rapport avec le cœur. Les trois gros intestins, là. Les endorphilines. On peut y aller aussi franchement. Ça va appaiser. Les choses, là. La pointe de la langue au palais. Et on frotte. Et on frotte. D'ici les sous. Les sous concepteurs. Sur le gardien. Et on inverse le pendant. La chose. Devant les oreilles. Le point zéro. Vous avez tout le visage à partir du menton. 24 les sous concepteurs. On revient. On englobe les oreilles. On reparlera doucement. On cherche un peu la dynamique. Encore une fois. Ça, c'est un mouvement celui-ci qui peut être. On va faire le matin. Avant d'ouvrir les yeux. Au balayé. On va mettre tout de suite l'énergie en route. On se 멤� distresse. Quand vous avez le temps. On passe à inspirer dans le poulons. Une fois. On s'enche tout. Expirez. Descends-iedent. Et on émelle tout ça. avec le sourire, les sensations, les reliefs du visage, on se reconnaît, avec ce sourire lumineux à l'intérieur de l'aube. On va croiser les doigts, et puis on va aller avec les pouces massés en remontant. Il y a une petite particularité pour ça. Quand vous avez besoin d'énergie, vous appuyez en montant, quand vous avez eu trop d'énergie, vous appuyez en descendant. Ça, ça fait toujours, toujours, voyez. On va démarre, comme ça, toujours cet exercice pour les gens un peu, un peu de stress, on va avoir, on apaise ici le feu du cœur. Attention aux gens qui font un peu de tête en jardin, il ne faut pas trop appuyer sur les carotides. On retrouve dans la gestion du stress celui-là, très efficace pour les terroristes. Souvenez-moi. Et on accueille. On accueille le cou, la gorge, mais aussi ce qui s'installe à l'intérieur de soi, une sorte de calme, d'appréciation. Il faut peut-être chercher la partie déjà la plus détendue du corps, la plus agréable. Et puis faire aussi la différence entre ce qui est activé déjà au niveau énergétique puisqu'il ne l'est pas encore. C'est vraiment très différent. On va réactiver les mains. Toujours on croise, là, donc on le prend droit dans la main gauche. On croise et on remasse les épaules. Pour les dyslexiques, c'est l'inverse. Je dis ça, c'est trop bon. T'as vu comment je l'ai volé ? Tu vas voir, tu vas voir. La kinésiologie, ça va payer, quel que soit l'âge. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire ceci. Mais je plie. Ça s'appelle la chouette en kinésio. C'est plus efficace de pincer un peu le crapez, là, plus simple. Là, on change, même chose. Pensez à bien, bien masser. Toujours avec l'intensité dont vous avez besoin, si ça fait mal, si tu as besoin. Souvent, là, on a besoin. de faire du tout bon sens. Là, on va falloir. Vous pourrez tirer le coucou. Allons, vous pouvez continuer le petit roulement. Voilà, vous pouvez démarrer les épaules. Vous cherchez à les détendre, à l'inspire. À l'expire. À l'entonnière. Un autre exercice qui est intéressant, c'est l'aussement de l'épaule, on s'occupe, on inspire, on bloque la respiration et on balaisse l'épaule de ceci. Et on accueille ça en sensation, surtout pour bien relâcher les épaules, vous observez comment les mains sont détendues, on peut faire une deuxième fois différemment, on inspire, on expire, on va guider complètement, complètement, complètement l'épaule, et là cette fois on va pouvoir mourir. Tiens, on l'a quitté. Regarde, on accueille ça l'épaule, regarde. Toujours avec le sourire, parce qu'il se détend, quand les épaules se détendent, ça va tellement, tellement mieux. On peut le faire de troisième façon, on inspire, et on fera des petits soufflements en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Vous verrez que dans la vidéo, j'inverse puisqu'on est plus dans le sens du « cheap », là on est plus dans le sens de détruire l'Amérique, il ne passe pas dedans. Et on repart dans l'autre sens. Il y a une chaise là, tu seras mieux, tu seras mieux. Bien, 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 pensez au relief, belle caresse, faire plaisir, faire du bien. L'autre bras. Si, c'est ça, pioche d'abord. On est toujours bien, bien, danser à accepter ce qu'il se passe, tout repart dans l'autre sens. Meridia Yang et Meridia Yang à l'intérieur. On fait ça, juste tout ça. 4 fois pour purger et 8 fois pour énergétiser. On accueille les bras. L'énergie qui s'installe un peu partout. Observez ce qu'il s'est passé. Toujours être très, très, très observé. Allez chercher la sensation. Et avec la sensation d'énergie qui est là, qui circule. On va travailler sur les bras, ici comme ça, on inspire. Et on concrète. On va prendre l'abdomen, en même temps qu'on presse les bras. On inspire. On va regarder ce qu'il se passe à l'intérieur, là. Une fois, on inspire. On relâche. On accueille. On relâche. Lorsqu'on est en terre, on va contacter simplement la rate et l'estomique du pancréas, sur le côté gauche du corps. Ce n'est pas tout à fait réel, mais voilà. Contacte bien, couleur jaune, terre de ciel. On envoie ça. Une lumière jaune, terre de ciel. Et on va faire le son de la terre, de la rate. Ce qui apaise la rate, qui sait le son. On respire encore juste une fois. C'est wow. Oooo. Toujours diriger vers l'organe. Et on fait que ça, sentiment d'insouciance. Et puis on va passer du côté du foie, on va suivre les saisons, on va passer du côté du foie. L'énergie de la forêt, rouleur vert lumineuse qui vient vers le froid et le son va être très simplement. Et puis on va tirer, chuter un petit peu. Respire. Dériger bien vers le foie de les yeux. Et la bonté, la générosité. Dans le foie, la décision de l'hiver pour contrer la colère, la frustration. Et on quitte le printemps pour venir à l'été. Un petit dos, un feu doux. Une belle couleur rouge. Une belle couleur rouge. Non agressive. On connecte au cœur. Le son, c'est le son. Comme on l'a fait hier. Tout le monde l'inspire. Il est bien dans le cœur. Laissez-vous d'amour au cœur. De joie. Et on y va ? Mon amour. C'est un amour autour. C'est un amour. C'est un amour autour. puis on va glisser à l'automne, l'énergie de l'automne, puis aussi la montagne, ce sont les poignées, les poignées qui peuvent être aux intestins, comme ainsi faire as, respire, C'est parti. On t'accueille à l'épaule, on inspire, on encourage la droiture. On t'accueille à l'épaule, on inspire simplement et énergie la montagne dans l'épaule. On sentit le courage, le lointure. On t'accueille à l'épaule, on t'accueille à l'épaule. 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 Alors, on va refroidir les mains. Allez, Jean, on va ensemble voir. On peut passer à l'intérieur des jambes en descendant à l'intérieur des jambes pour purger. Là, on repart, extérieur, le majeur bien touché, il y a de la vessie, l'intérieur, il y a trois meridien à l'intérieur, il y a trois meridien extérieures. C'est bien, on a l'aimé de gagner. Avec la difficulté, vous pourrez aussi faire le roi-toiseau. Ah, ici. C'est un double mouvement. On commence bien en dehors. Terminé. On va mettre la lumière derrière. On passe ici. On va sur le double mouvement, ici. On va sur le double mouvement, ici. On va sur les cinq. On va numerous. Et on est conscient. On va aller couper le roi. Si vous pouvez, sur le pied. Juste connectez-le avec le roi. Et on relâche. On va penser à passer dehors, comme ça avec un nouveau santé là, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui est détendant, donc là on va contracter du dao, donc ça les fesses, on respire et on contracte ça, et juste ça, et on relâche sur l'expiration, on relâche, loin 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 loin, on expire et on contracte, on est sur l'expiration inversée, et on relâche toujours, on expire, on relâche, on essaye bien de détendre toutes les zones, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, l'énergie descend, dans le bassin du calcien, dans les jambes. On va juste quelques instants faire l'exercice d'hier. Descendons dans une jambe, pour lui émerger jusqu'à l'observe ou au mieux dans l'autre. D'abord activer le calcien, déjà qu'il soit très présent. On y va en descendant, en soufflant, en inspirant. ... 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 C'est aussi le bol alimentaire, le bol énergétique. C'est aussi 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 le bol énergétique. et le son du triple réchauffeur qui est le inspire on recontacte nous Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.